C'est ce que normalement dit la loi. Si l'administration accorde un délai de paiement sous forme d'obligation cautionnée, l'entité crédite le compte 4491, état, obligation cautionnée. En revanche, les droits de sortie éventuels sont mis à la charge du client, donc débit du compte 41 et crédité. Par exemple, lorsque le montant des droits de douane n'est pas afféré à une mobilisation et que vous voulez enregistrer de façon individuelle ou de façon isolée, sans mettre ces droits de douane dans le coût d'achat du matériel, vous avez une comptabilisation spécifique que vous faites. Donc ici, pour la comptabiliser en termes de droits d'entrée, mettons droits d'entrée ou douane, par exemple, 2000, où vous allez payer, c'est toujours le même exemple, 2000. Au lieu de mettre, au fait, le compte, au lieu de mettre le compte 24, le compte immobilisation, vous allez utiliser, au fait, un compte spécifique, qui est le compte tiers. Donc, on va débiter le compte 41 par le crédit du compte 44, 26. C'est ce que dit normalement la loi. En revanche, les droits de sortie éventuels sont mis à la charge du client. Donc, si c'est à l'achat du client, on considère que c'est comme si, au fait, vous étiez un fournisseur. Et ce fournisseur-là, vous vendez, au fait, une marchandise ou du matériel à une personne. Donc, lorsque vous vendez à un client, vous débitez le compte 41. Normalement, le compte tiers, ça veut dire qu'il vous est rédivable. Ensuite, vous créditez un compte de la classe 7. Vous dites que non, vous avez une entrée, entrée d'argent. Vous avez vendu de la marchandise. Mais dans notre cas précis, lorsque vous êtes rédivable à l'État, vous utilisez le compte 41, donc le client qui doit, par le crédit du compte 44, 26, État droit de douane. État droit de douane, à ce niveau-là. Donc, si la compréhension, elle est juste, on peut maintenant avancer sur les autres éléments que nous allons appeler, au fait, la taxe sur le chiffre d'affaires. Donc, c'était pour distinguer le droit de douane de la taxe sur le chiffre d'affaires. Les droits de douane se distinguent de la taxe sur le chiffre d'affaires en ce sens que, en termes des droits de douane, les droits de douane ne sont pas, au fait, un impôt. Donc, comme je disais, il faut distinguer les droits de douane des impôts sur le chiffre d'affaires. Qu'est-ce que nous appelons un impôt sur le chiffre d'affaires? Lorsque vous vendez de la marchandise à une personne, donc, vous utilisez le compte 701, vous avez normalement un impôt, une valeur que le droit réclame, l'État réclame sur cette valeur que vous avez vendue. Parce que la valeur que vous avez dégagée est convaincue comme étant une plus-value. Et toute valeur étant une plus-value, normalement, on doit générer une taxe. L'État a un droit sur cette valeur que vous avez vendue. Et ce droit-là, normalement, nous l'appelons une TVA. Mais ça sera une TVA sur vente. Vous avez réalisé une plus-value. C'est quoi ce que nous appelons plus-value? La plus-value, c'est la différence entre la valeur à laquelle vous avez acheté quelque chose et la valeur à laquelle vous avez vendu. Donc, la différence entre ces éléments constitue une plus-value. Donc, pour l'État, lorsque vous vendez de la marchandise, lorsque vous faites l'acquisition d'une marchandise ou bien l'achat d'une marchandise est haute, l'État perçoit un droit. Et ce droit est appelé. Donc, dans la partie 2, 2, nous parlons ici de la taxe sur le chiffre d'affaires. Donc, nous parlons ici de la taxe sur le chiffre d'affaires. Donc, qu'est-ce que la taxe sur le chiffre d'affaires? Chez le fournisseur, les taxes sur le chiffre d'affaires facturées au client ne constituent pas un produit. Comme je disais, pour l'État, lorsque quelqu'un, un fournisseur vend de la marchandise, il ne fait que collecter. Raison pour laquelle on dit TVA collecter. Il collecte simplement cette taxe-là sur la vente qu'il a eu à réaliser pour le compte de l'État. Donc, le fournisseur, chez le fournisseur, les taxes sur le chiffre d'affaires facturées au client ne constituent pas un produit. Bien au contraire, car le vendeur est censé se substituer au fisc à la DGID, par exemple, pour percevoir cette taxe. Donc, l'État, normalement, le fournisseur devient le collecteur pour le compte de l'État. Il va collecter un impôt sur la marchandise qui a été simplement vendue. Parce qu'on dégage, parce qu'il se dit simplement que tu as dégagé une marge. Lorsque tu réalises un chiffre d'affaires, lorsque tu vends, tu as un pourcentage, il y a un pourcentage qui revient à l'État. Et l'État, lui, normalement, perçoit 18% de ce montant-là qui a été réalisé. D'où la TVA collectée. Mais tu as un percepteur, tu perçois le montant pour le profil de l'État et non pour ton propre compte. Donc, on nous dit que le fournisseur, chez le fournisseur, les taxes sur le chiffre d'affaires facturées au client ne constituent pas un produit, car le vendeur est censé se substituer au fisc pour percevoir ces taxes. Elles sont, donc ces taxes sont enregistrées dans un compte spécifique. Lorsque vous voulez comptabiliser, par exemple, chez le client, chez le fournisseur, Lorsque le fournisseur réalise une vente, nous comptabilisons au niveau du débit. Donc, à qui est-ce que le fournisseur vend? Il vend à un client. Lorsqu'il vend à un client, on utilise un compte tiers, le compte client. On va utiliser le compte 4, 1, 1, client et autre. Ensuite, à quoi est-ce qu'il vend? Qu'est-ce qu'il a comme disponibilité? Qu'est-ce qu'il a comme matériel? Donc, lorsqu'il vend de la marchandise, par exemple, à un client, on débite. Débiter veut dire que normalement, il te doit, je te dois 411 par la contrepartie du compte crédit. Le compte crédit, ce sera le compte 701. Donc, le compte 701 va matérialiser en fait la vente de marchandises qui a été comptabilisé. Et cette vente de marchandises là, ce sera par exemple le compte un montant X, 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 X. Mais en suite de cela, qu'est-ce qu'on a dit? Lorsque vous vendez, vous réalisez une plus-value. Cette plus-value, normalement, l'État a un droit là-dessus et ce droit-là va être matérialisé dans un compte spécifique qu'on va appeler le compte 443. Donc, crédit. Ici, vous avez si vous voulez, État. TVA suivante. Donc, le montant 601 va prendre le montant en taxe. Le compte 443 va prendre le montant de la TVA et le compte 411 va prendre le montant TTC. Comprenez pas, TTC, tout taxe compris. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous comptabilisons les éléments de chiffre d'affaires au niveau de la vente. Donc, on continue. Elles sont enregistrées dès l'émission de la facture. Donc, dès l'instant où vous établissez la facture, le fournisseur établit la facture et autres dans un compte d'aide envers l'État. Dans ce truc, nous pouvons diviser ou faire subdiviser. Ça dépend des éléments que nous avons. le compte 44-43. Comme nous l'avons dit tantôt, on utilise le compte 44-43. Il s'agit de la taxe sur la valeur ajoutée. Donc, le mot valeur ajoutée apparaît et prend tout son sens dans ce que nous disons. L'État suppose que tu as réalisé une plus-value. Donc, c'est une valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est tout simplement le montant qui est généré à partir de la vente d'un bien précis. Donc, lorsque tu fais la différence entre les charges que tu as eues à supporter et comme on appelle ça, le chiffre d'affaires qui a été généré, c'est ce qu'on appelle une plus-value. Donc, cette plus-value-là est normalement passée à la TVA et cette TVA est appelée TVA collectée. Comme on dit, tu es percepteur, c'est-à-dire que tu vas normalement collecter la TVA pour le compte du fisc que représente l'État de ton pays. Donc, ce montant-là ne t'appartient pas, mais il appartient à l'État. C'est redévable envers l'État. Raison pour laquelle nous utilisons le compte 4. 4 qui est État. Ensuite, pour distinguer normalement une TVA collectée d'une TVA déductible, on utilise le compte 3. TVA sur vente ou TVA sur, normalement, valeur ajoutée. Cela dépend de l'appellation que vous donnez. Mais dans notre cas, c'est la TVA sur la valeur ajoutée, le compte 44.3. Ensuite, vous pouvez avoir le compte 44.6. Comme nous l'avons utilisé, le compte 44.6, il s'agit d'une taxe sur le chiffre d'affaires. Lorsque vous avez un chiffre d'affaires bien précis, au lieu de place d'utiliser le compte 44.4.3, vous allez utiliser le compte 44.6. TVA TVA ou État TVA ou État taxe sur la valeur ajoutée ou taxe sur le chiffre d'affaires. TVA sur chiffre d'affaires. Lorsque cet élément n'est pas en fait une vente, ça peut être normalement n'importe quel autre élément. Celui-là se distingue d'une vente, mais pour le distinguer, il faut l'appeler en fait chiffre d'affaires. Donc, on utilise le compte 44.6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada